La parole est à madame François Descamps-Cronier pour le groupe SRC pour 5 minutes. Madame la Présidente, Madame la Ministre, Monsieur le Président de la Commission des Lois, Monsieur le Rapporteur. S'il est évident que nous souscrivons à la nécessité de stopper l'inflation de la production normative, les 400 000 normes existantes étant indubitablement un frein à l'action des collectivités territoriales, et s'il nous apparaît crucial de faciliter le travail des élus de nos collectivités locales au quotidien, nous n'en restons pas moins très réservés, voire plutôt opposés, quant aux solutions proposées pour y remédier par cette proposition. Nombre de suggestions, c'est certain, sont insupportables allant à l'encontre de l'efficacité de l'action locale et étant contraire à une bonne utilisation des deniers publics. On peut accorder aux auteurs de cette proposition de loi une bonne intention pour tenter de répondre à un besoin réel, mais cela ne suffit pas. De prime abord, il a été rappelé lors des débats en commission et aujourd'hui que cette proposition souffrait de risques d'inconstitutionnalité, notamment parce qu'elle introduisait une possibilité de déroger de manière bien trop évasive à la loi, autorisant ainsi la violation du principe d'égalité ou d'accès aux services publics de manière bien trop manifeste. J'ai bien entendu l'opposition affirmer sa volonté de pragmatisme, mais si on peut reconnaître la nécessité de simplification envisagée dans le texte examiné, on ne peut risquer de voter un texte fragile sur le plan juridique. Une nouvelle fois aujourd'hui, comme l'a souligné le président de la commission des lois. Ensuite, et c'est là où l'esprit de ce texte semble revêtir un caractère de division inutile, il introduit une distinction entre territoire rural et territoire urbain, là où il faudrait plutôt renforcer leur complémentarité. A vrai dire, c'est presque implicite, puisque le texte initial ne contient pas le mot rural ou ruralité, que le titre amène cette différenciation, qu'un amendement introduit explicitement l'idée, tandis que le rapport la développe. L'application des normes a un coût, et c'est aussi un sujet financier. Et là, la différence entre les collectivités se fait pas sur les caractéristiques urbains-rurales, mais sur le niveau des moyens des collectivités. Il n'est pas envisageable, comme le laisse sous-entendre le rapport de la commission, de supposer que la loi est faite par et pour les villes au détriment du monde rural. Enfin, cette proposition de loi souffre de trop vouloir s'en prendre aux législateurs, forcément déconnectés de la réalité locale, tellement enclins à construire, je cite, « des normes manifestement disproportionnées ». Aussi témoigne-t-elle d'une préoccupation grandissante dans notre République, celle de ne pas offrir la légitimité nécessaire à la norme. Cette tendance est dangereuse, et il est de notre responsabilité de trouver les outils pour la freiner. En renforçant le rôle de la commission consultative d'évaluation des normes, déjà pourrions-nous éviter la prolifération des normes et l'écueil de portée atteinte au travail du législateur. Législateur qui devra s'investir dans le travail de révision des normes, qu'il doit opérer dans le cadre de son pouvoir d'évaluation. Une mission à développer. Par l'édiction de normes, l'État a continué d'intervenir régulièrement dans l'exercice des responsabilités locales, forme du tutelle déguisé, décentralisation contournée. C'est en rétablissant la confiance entre l'État et les collectivités territoriales, donc en insufflant un changement de comportement et de relation, en faisant confiance à l'intelligence des territoires et de ses élus, en clarifiant les responsabilités de chacun, en donnant de la cohérence aux politiques menées par les collectivités, soit exprimées par le Président de la République lors des États généraux de la démocratie territoriale, que l'on construira une gouvernance appropriée aux réalités des territoires, quels qu'ils soient. L'allègement des normes peut découler aussi d'une confiance mutuelle. Il ne s'agit pas ici de nier qu'il n'existe pas de particularité locale, de spécificité qui nécessite des traitements différents. L'égalité n'est pas l'uniformité, ça a été répété à plusieurs reprises. Le Président de la République avait lui-même, pendant la campagne présidentielle, parlé de bouclier rural. Il nous faut donc engranger toute cette réflexion sur l'édiction des normes et leur mise en œuvre, se mettre à la tâche et préparer un texte qui soit sécurisé et qui nous permette de prendre le bon cap. Et ce sera ce texte-là, ce texte utile, qu'attendent les élus des territoires. Par ailleurs, l'acte 3 de la décentralisation, co-construit avec les collectivités, permettra aux territoires de maîtriser leur devenir, d'impliquer chacun dans la démocratie locale et d'offrir un service public au plus près des citoyens. Et c'est cela l'enjeu de la décentralisation. Merci Madame la Présidente.